Nous sommes dimanche matin, je m'apprête à faire ma séance au programme Dips 4 séries de 4 répétitions à 110 kg. Mais avant ça, un bon café ! C'était pas mal ça. L'échauffement est terminé, je viens de faire ma dernière rep à 100 kg. Et devinez quoi, je me sens extrêmement bien. Il y a des jours comme ça, tu es sur les dips, sur un exercice, et tu te sens beaucoup mieux que d'autres jours. Et je pense que la semaine de Dilo de la semaine dernière m'a fait vraiment du bien. Juste par contre, j'avais repris, j'avais un peu mal au dos ces deux dernières semaines, donc je n'avais pas refait de squat. Et j'ai repris le squat avant-hier. J'ai des courbatures les gars, j'ai des courbatures aux fesses et aux ischios de fou. Mais là ça ne me dérange pas pour les dips, heureusement. En tout cas là, je vais mettre 110 kg et on va directement attaquer les 4 séries de 4 répétitions à 110 kg. Elles vont passer tellement bien parce que là je me sens juste trop trop bien. Je me sens stable, je me sens fort, je me sens puissant. I like it, j'aime ça. Quand vous vous sentez fort, il n'y a pas de meilleure sensation. Donc let's go, je me repose un peu et on attaque directement les 110 kg. Je suis dans les vestiaires là, j'ai ma petite gourde. Ah, la chaise elle m'a attaqué. J'ai ma petite gourde posée sur ma chaise. Là on a le prototype d'un nouveau jogging, base, performance, qui est vraiment sympathique. Mais c'est un prototype, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'était juste à côté de moi. Pfff. Pfff. Sous-titrage ST' 501 Pfff. 4 x 4, 110, validé. C'était assez simple comme prévu. Là on va se trouver au bench, je vous explique le programme. Bon, dips terminé, je vais passer sur le bench comme je vous ai dit, au programme 4 séries, de 4 également. Là c'est la troisième séance de la semaine et j'ai le fameux 4 x 4, j'aime bien ce format. On peut mettre lourd mais en même temps ça donne du volume parce qu'il y a quand même 16 répétitions. Et au programme là je dois faire 137,5 kg. Je vais m'échauffer tranquillement, je vous filme les 4 séries. On va mettre le maximum de vitesse et on va valider ça. Et je vous retrouverai ensuite pour la suite. 137,5 kg x 4, série 1. Série numéro 2. Série numéro 2. Série numéro 3. Série numéro 4 et dernière série de cette séance. Let's go ! C'est bizarre ces plans là. Et le taf est fait, séance validée, 4 x 4 à... 4 x 4 à 110 kg au deep suivi d'un 4 x 4 à 137,5 kg au bench. C'est des grosses pertes, ça fait plaisir. La semaine prochaine on sera de nouveau à la semaine pendant laquelle j'avais arrêté avant le déload. Donc ça va être une très très grosse semaine. Je vais vous filmer tout ça bien évidemment. Là nous sommes dimanche, il est 13h, ça fait une heure et demie que je m'entraîne. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Donc je vais rentrer tranquillement à la maison, profiter de mon dimanche pour vous upload la magnifique vidéo que vous avez vue. 2500 calories brûlées, 2500 calories mangées. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir ça, c'est ma dernière vidéo. Si on a 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai la partie 2. 5000 calories brûlées pour 5000 calories mangées. Et là ça va être plus fun, ça va être beaucoup plus dur. Donc je compte sur vous pour aller voir ça. J'ai mis du cœur au montage, comme vous avez vu. Et voilà, dimanche je vais rentrer, je vais manger ma petite pizza de ce soir. Le rituel de dimanche du bazou. Et je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Et le début d'une nouvelle semaine, probablement lundi ou mardi. On verra, qui verra verra. En attendant, je vous souhaite rien du tout parce que moi ça va rien changer. C'est toujours bizarre ça dans les vlogs. Tu dis je vous souhaite un bon dimanche, mais sauf que vous regardez cette vidéo, le dimanche s'est déjà passé. Bref, à toute. A few moments later. Les gars, je sais pas qui, ni comment, mais un jour faudra qu'on m'explique pourquoi le Eco Bike c'est aussi dur. Je devais rentrer et oui, nous sommes toujours là, je vous ai dit, je vous retrouve pour la semaine prochaine. Mais on suit, on suit. Je suis encore au bazim parce que j'ai terminé ma séance avec un petit peu de cardio. C'est pour ça que je transpire, je sais pas si ça se voit. J'ai fait du Eco Bike pendant exactement 7 minutes. Je sais pas, en ce moment je termine mes séances par du Eco Bike pour, même si la force est bien, il faut quand même avoir le cardio et être résistant. Bon, qui peut m'expliquer pourquoi le Eco Bike ou Asso Bike, peu importe les variantes, c'est aussi dur que ça. J'ai fait juste 7 minutes, j'ai envie de mourir. J'ai l'impression que dès que je fais 5 minutes non-stop, je suis KO. Je pense que c'est littéralement l'exercice le plus dur au monde. Voilà, si aujourd'hui on me prend dans la rue, on me dit, base, c'est quoi l'exercice le plus dur sur Terre ? Je pense sans hésiter que c'est le Eco Bike, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur et j'ai juste fait 7 minutes et j'ai mal au quadriceps, c'est comme si j'avais fait une séance jambes. Oh, c'est horrible ! En tout cas, là j'ai terminé le training, je vais rentrer à la maison. Et là, pour de vrai, je me retrouve la semaine prochaine. C'est trop dur l'Eco Bike. Je pense qu'un jour, tu sais ce que je vais faire ? Je vais lancer un challenge sur l'Eco Bike. Je vais sortir mon vélo là, aller dans une grande ville, peu importe quelle ville, je vais le mettre dehors sur une place publique avec une pancarte et je vais lancer un challenge dehors pour qu'on voit qui c'est le vrai bonhomme. Avec un cash price à la clé. Dites-moi si vous êtes chaud, moi je serais trop chaud de faire ça. Bon, on se retrouve comme prévu la semaine d'après. Nous sommes aujourd'hui mardi, la dernière fois que je vous ai filmé le plan d'avance, c'était dimanche. Là, nous sommes mardi et il est exactement 14h46. Je viens de déjeuner et ça va être l'heure de ma séance d'IPS. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris la caméra, c'est pour ça que je tenais à vous filmer ça. Ça va être la séance la plus dure et la plus intense de toute ma vie au DPS. Quand je dis intense, je ne parle pas d'un point de vue cardio, mais je parle d'un point de vue intensité, d'un point de vue charge. Puisqu'aujourd'hui, je dois faire le 5 séries d'une rep à, tenez-vous bien les gars, à 130 kg qui était mon ancien max. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, je dois faire 5 fois une rep avec mon ancien max. Ça s'annonce épicé. Surtout que hier, je ne vous ai rien filmé. On était lundi tout simplement parce que je vous ai préparé une vidéo pour dimanche prochain. Donc là, dimanche qui arrive, je vous ai filmé la vidéo d'hier qui est épique et j'ai fait quelque chose qui m'a pris toute la journée. C'était un challenge et je pensais que ça allait me donner beaucoup d'énergie pour le lendemain, donc aujourd'hui. Mais il s'avère que ça a fait plutôt l'inverse et depuis ce matin, je suis extrêmement KO. Donc, j'espère que là, le temps de me faire un petit café, le temps de m'échauffer, je serai un petit peu plus en forme. Parce que 5 fois 1 à 130 kg, ça ne rigole pas. Et si je ne suis pas dedans à 100%, ça s'annonce très très compliqué. Donc là, voilà, je vais faire mon petit café, je vais commencer à me bouger et je vous retrouve juste en bas au Basim pour clôturer cette vidéo comme il le faut avec la plus grosse séance de toute ma vie, 5 fois 1 à 130 kg. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je valide cette séance, je peux officiellement dire que j'ai atteint mon meilleur niveau au dips de toute ma vie. Parce que je n'ai jamais été capable de faire 5 séries de 1 à 130 kg. Donc, suspense, je suis hypé, mais en même temps, j'ai un petit peu peur parce que je suis fatigué et je sais que cette séance, elle va être décisive pour la suite du programme. Donc, voilà, là, c'est la séance la plus dure de Basu de toute sa vie. Suspense, est-ce que vous misez sur moi ? J'ai une cote à combien, les gars ? Quelle est la cote du Basu face aux 5 fois 1 à 130 kg ? C'est l'heure de préparer l'arène, le lieu du combat, les gars. Je vous jure que je commence à avoir une espèce de petite appréhension qui est en train de monter et c'est ça qui fait plaisir. C'est ce genre de séance où tu sais que tu vas devoir te dépasser mentalement, psychologiquement, tu sais que ça va se jouer dans la tête. Tu sais que tu es capable de faire la perf, mais que cette perf, elle va passer que si tu te mets quand même à 100%. Donc, let's go, je vais commencer l'échauffement. Je vais mettre de la musique, me hyper au maximum. Et on va être parti pour 5 fois 1 à 130 kg. J'imagine pas que là, je suis parti pour faire aussi lourd. Mais je vous mets une petite musique et je vous tiens au courant de comment se passe l'échauffement et comment se passe la montée progressive. Ah ! Bon, je viens de faire l'avant-dernière série d'échauffement à 100 kg. Là, la fuite, c'est une rep à 120 kg, explosif au max, parce que c'est la dernière rep d'échauffement avant de passer aux 130. Donc, on va enlever le t-shirt, on va commencer à se chauffer de fou ! Il faut que je me hype, là ! Et je vous jure, en chaque série, je me pose et je fais que de bailler. Je suis mou aujourd'hui, parce que ce que je vous ai filmé hier, le challenge d'hier, il m'a mis KO. Genre, j'ai les séquelles aujourd'hui, je suis mort. Vous verrez ça dimanche, je compte sur vous pour être là. Donc là, une rep à 120 kg, ensuite, 5 fois 1 à 130, ça va passer bien comme il faut. Est-ce que vous croyez en moi, les gars ? Est-ce que vous croyez en moi ? Moi, je crois en moi, c'est l'essentiel. Let's go ! Force à vous, ceux qui regardent cette vidéo. On est ensemble, force pour tous vos projets. Allez, les gars, 120 kg. Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais essayer de faire la 120, la plus rapide que j'ai fait de toute mon existence, pour la fin d'échauffement. Allez, mon gros, 120 kg. Échauffement terminé. 4-5 minutes de repos. Le temps de boire un coup, d'aller pisser un coup. Et on se retrouve avec une plaque de... Enfin, une plaque. Avec 130 kg entre les cuisses pour la première série de une. Objectif, 5 fois 1 à 130 kg. La séance la plus intense, la plus lourde et la plus dure de toute ma vie au dips. Commence maintenant. Et si je valide ça, bordel, qu'est-ce que ça sera beau. On va valider ça ensemble, les gars. En live, à la caméra. Et on écrit l'histoire ensemble, les gars. Let's go, focus. Allez, gros, vitesse. Allez, pour toi. Allez, pour toi. Et deux, une. Encore quatre. Elle bouge bien, là. Oh, putain, je suis content. Je ne sais pas si ça se voit, parce que je suis dans un mood. Mais... Ah! Allez les gars on attaque la dernière La cinquième série de une rep A 130 kg qui va valider Donc la séance la plus dure de ma vie Quel honneur, quel bonheur de valider ça Juste une Je vais tout donner, je vais essayer de la faire La mieux possible, la plus rapidement possible Et faire en sorte que cette cinquième rep Ce soit la meilleure des 5 que je viens de faire Let's go, celle-là elle est pour vous les gars Elle est pour toute la force que vous me donnez Depuis tant d'années Let's go Allez les gars c'est maintenant Vitesse Allez vitesse La dernière les gars Ça ! 5 fois 1 à 130 kg Validé de façon plutôt facile Ça fait plaisir La séance est officiellement validée pour Bazoo Quel kiff Bordel Je sais même pas quoi dire Tellement je suis content Je vais enlever ça Et Je vais enlever ça 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 bon même si c'est génial et que je viens de pr au dips avec le 5 x 1 je vais quand même faire le renforcement au bench j'ai déjà fait les deux premières séries à 135 kg je dois faire trois séries de 5 il m'en reste juste une je vous avoue ça pique un petit peu donc on a là les deux plaques rouge 120 130 135 et du coup c'était ça le programme d'aujourd'hui dit 5 x 130 et là renforcement 3 x 5 à 135 kg et au bench c'est en train de m'exploser les pecs là j'ai une congestion j'ai mal partout voilà je fais la dernière série de bench et ensuite je vous retrouve pour la suite waouh bon bah la séance terminée on arrive aussi à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci d'être encore là et d'avoir regardé jusqu'au bout je vais en profiter rapidement pour vous montrer la petite update du basisme ce que j'ai enfin tout rangé et j'ai enfin mis la moquette sur tout le sol je pense que vous avez vu pour la vidéo regardez le rendu si c'est pas magnifique ça rend tellement plus spacieux tellement plus stylé mais franchement ça rend du coup beaucoup plus grand puisque là on a toute la zone d'entraînement et là c'est ouvert on n'a plus de délimitation il y a la moquette partout c'est vraiment clean reste juste à voir comment je vais aménager toute cette pièce mais voilà ça fait plaisir une bonne chose de fait laisse moi me poser rapidement se poser comme ça pour terminer cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout c'était un petit blog tranquille pour filmer à nouveau mon entraînement ma routine et l'évolution des perfs notamment sur les dips parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo c'est j'ai enfin atteint mon meilleur niveau et là toutes les semaines qui vont venir du coup ça sera pour devenir encore meilleur et on verra bien où ça me mène toujours road 250 kg objectif passer une rep au dips à 150 kg avant la fin de l'année donc avant 2023 dimanche dernier j'ai mis la vidéo 5000 calories alors 2500 calories brûlée pour 2500 calories consommé vous avez vraiment qui fait j'ai eu énormément de bons retours donc ça ça fait plaisir merci à vous je suis content que vous kiffez genre de vidéos et je vais en faire plus pour l'instant là ce que je vais essayer de faire c'est de jongler entre les vlogs et les vidéos concept comme ça avec un montage beaucoup plus dynamique beaucoup plus percutant avec un monteur comme ça je peux lier le meilleur des deux mondes les vlogs pour suivre l'évolution de ma marque de vêtements basalytics le basi et mes entraînements et en même temps faire des vidéos beaucoup plus dynamique beaucoup plus explosive avec des challenges et des thèmes précis sur la vidéo je pense que ça peut être sympa parce que là je suis dans une phase j'ai vraiment envie en plus des vlogs de créer du vrai contenu pas juste être quelqu'un qui filme son quotidien mais aussi être quelqu'un qui crée du contenu qui crée des vidéos ou genre tu regardes la vidéo et tu dis la vidéo a été trop stylée donc voilà dimanche prochain là dans quatre jours il y a de nouveau un autre change qui arrive c'est celui que j'ai fait hier c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé le vlog lundi vous allez kiffer et si vous avez des idées de challenge ou vidéo à thème que vous aimeriez voir dites le moi dans les commentaires je suis chaud de ouf maintenant que j'ai les micros maintenant que j'ai les caméras que je bosse avec des monteurs voilà dites moi tout ce que vous voulez voir je serai là pour le faire et bien évidemment je vais aussi continuer le vlog comme ça on peut combiner les deux et on verra bien où ça va nous mener mais voilà en tout cas beaucoup de choses en ce moment que ça soit les vidéos la nouvelle collection qui prend du temps mais qui arrive normalement courant décembre semaine prochaine j'ai un petit voyage à faire pour faire du contenu ça ça va être vraiment sympa j'ai hâte de tout montrer bref c'est le rush beaucoup de stress en ce moment je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de boulot beaucoup de stress j'essaye de pas trop le montrer de bien encaisser tout ça mais et c'est dur notamment ce matin là j'étais extrêmement chaos mais fallait que je bosse mais bref la vidéo déjà c'est longue merci pour le soutien les gars merci pour tout si vous voulez me soutenir vous avez toujours le code BASE sur myprotein moi je touche une petite commission et ça m'aide dans tous mes projets et il y a toujours ma marque de vêtements BASE ATHLETICS le lien est dans la description avec la nouvelle collection qui arrive d'ici un petit mois petit mois et demi mais en attendant il y a tous que les anciennes collections tous les anciens droits qui sont disponibles sur le site notamment une gamme hommes et femmes pour le sport et pour le quotidien donc si vous voulez aller voir ça et acheter votre ensemble ou votre tenue ça me ferait vraiment plaisir et c'est le meilleur moyen de me soutenir dans mes projets voilà j'espère que vous avez fait ce petit vlog dimanche on se retrouve pour un challenge épique que vous allez kiffer et voilà c'est une bonne soirée force à vous les gars prenez soin de vous et bisous à dimanche